Mais à jour, les elfes furent abattus par l'acier et par le feu, et à bord de leur nef blanche, ils quittèrent le pays sans espoir de retour. Seul, Arwen, que l'on nommait Dame-Etoile du Soir, demeurant ses terres par amour pour Aragorn, porteur de l'épée d'Hélène-Déry. Bonjour à tous, c'est Avandil et Raymond, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo centrée sur le Rohan après la boîte de base. Comme la dernière fois, on va s'appuyer sur les figurines que l'on va trouver dans la boîte de base des champs du Pellénor, et essayer de voir comment à partir de ces figurines, mais avec quelques ajouts, on va pouvoir monter une force compétitive en 500 points. Alors, comme la dernière fois, bien sûr, il n'est pas nécessaire, il n'est pas absolument nécessaire d'avoir la boîte de base pour monter les listes que je vais vous proposer, c'est juste qu'on va essayer de réutiliser un maximum de figurines qui sont dans cette boîte, pour ne pas les avoir récupérées pour rien. Donc l'idée, ça va être d'en utiliser un maximum pour monter des listes compétitives et de faire quelques ajouts pertinents pour améliorer un petit peu les listes. Alors, dans la boîte des champs du Pellénor, on a donc pour rappel un ensemble de choses tout à fait intéressantes. On a donc des réglettes, des dés, etc. Le livre de règles, les profils des figurines qui sont présentes ici, quelques figurines du mâle. Si le côté mâle vous intéresse, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le Mordor après la boîte de base, qui est la vidéo précédente celle-ci. Et du côté du bien, on a deux factions. On a le Rohan et on a aussi des guerriers des morts, qui représentent les morts de Dun Haro. Bien, sur cette vidéo, on va s'intéresser plus particulièrement au Rohan. Le Rohan est très connu comme faction, principalement parce que, bien sûr, c'est la faction des cavaliers, la faction de cavalerie, des grandes charges de cavalerie, comme, justement, celle des champs du Pellénor. Et on va voir qu'en jeu, également, et bien, toutes ces représentations qu'on a des Rohérimes se créditent. Donc, on va beaucoup jouer de cavalerie quand on va jouer du Rohan. Voilà. Alors, et donc, comme je le disais, vous n'êtes pas obligé d'acheter la boîte de base pour monter une force du Rohan correcte. Vous pouvez tout à fait récupérer les figurines à part, que ce soit Théoden, les cavaliers ou même les guerriers de base. Ici, par économie, parce que le pack est très intéressant financièrement, on part de là. Comme je le disais la dernière fois également, je le rappelle, vous n'êtes pas obligé de vous procurer ce set sur Games Workshop, il est à 125€. Vous pouvez le récupérer, par exemple, sur Element Games, où vous le trouvez beaucoup moins cher. Vous avez un lien dans la description si ça vous intéresse. Ceci étant dit, donc, qu'est-ce qu'on a dans la boîte de base pour le camp du bien ? Alors, on va retrouver plusieurs choses très intéressantes, notamment, et bien, Théoden, à pied et monté, avec un bouclier, et donc, cheval caparassonné, etc. Donc, une excellente figurine, on aura l'occasion d'en reparler. On va retrouver 12 cavaliers du Rouen, dont 4 avec Javelot. On va retrouver 12 guerriers du Rouen, 4 avec Javelot, 4 avec Arc et 4 avec Bouclier. Et voilà pour la partie Rouen. Voilà pour la partie Rouen, c'est tout ce que l'on a, mais c'est déjà très bien comme force de départ. Alors, dans l'idée, comme je le disais, l'héroïrime, c'est plutôt une force de cavalerie. Donc, on va éviter de jouer des figurines à pied. Alors, ce serait dommage de les gâcher complètement, parce qu'on en a quand même 12 dans le pack. Dans l'idée, on va les utiliser, en fait, pour représenter, eh bien, les cavaliers, une fois qu'ils auront perdu leur monture, si jamais elles venaient à décéder sous les flèches d'ennemis, ou bien après qu'ils les aient tués en combat, tout simplement. Ce qui va arriver assez régulièrement. Donc, eh bien, pour les représenter, on va utiliser les figurines à pied, que vous voyez ici. Alors, faisons un petit détour du côté de Vassal, pour voir un petit peu ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Alors, hop, donc, pour rappel, du côté du bien, donc, je vous ai mis ce qu'on avait dans la liste ici. Donc, Théoden, les guerriers et les cavaliers. Alors, ensuite, notre question, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir, quels sachons-nous pouvoir faire pour créer des listes compétitives à partir de ça. Ici, j'ai choisi de me centrer sur trois figurines que l'on va pouvoir ajouter. Première figurine que l'on peut ajouter dans une liste du Rohan, ça va être Ehomère, maréchal du Reader Mark. Ehomère est un excellent guerrier, un excellent cavalier. On a l'occasion de détailler les profils un petit peu plus tard, bien sûr, comme d'habitude. Vous pouvez le trouver sur le Games Workshop, d'habitude, même si là, il est en rupture de stock, pour 25 euros, dans une nouvelle sculpture de très bonne qualité, comme Théoden. Si vous voulez faire des économies, vous pouvez également passer par des sites de revente, comme eBay, Leboncoin, le troc d'USD à France, etc., etc., et récupérer une ancienne version d'Eomère. Il y a des vieilles versions d'Eomère qui sont toujours valides, bien entendu, et qui ne coûtent vraiment pas cher. À pied et montez, vous pouvez vous en tirer pour 15 euros maximum, sans vraiment de souci. 10 euros même, 10-15 euros, sans souci. Pour la version à pied et la version montée. Voilà, donc, un premier ajout qui me semble à peu près nécessaire, quand même. Et Omer, c'est vraiment une très bonne figurine. Et deuxième ajout, si jamais vous voulez développer encore un petit peu votre armée, c'est de prendre ce pack, enfin, de récupérer les figurines, quoi qu'il en soit, donc, les commandants du Reader Mark montés. Donc, on va retrouver un capitaine à pied et à cheval, et un porte-bannière à pied et à cheval. Là, c'est la même idée, l'idée, c'est de jouer les figurines à cheval, et si jamais le cheval meurt, on peut représenter les figurines à pied, tout simplement. Ici, il est disponible à 40 euros, par contre, ça, ce sont des figurines qui sont assez difficiles à trouver d'occasion. Donc, voilà, vous pouvez aussi passer, bien sûr, par Element Games, pour ce genre de figurines, cela dit. Il faudra peut-être également, selon les listes que vous voulez jouer, si vous voulez plutôt vous axer sur le côté héros ou sur le côté guerrier, eh bien, racheter quelques cavaliers supplémentaires. Il faut savoir que, de base, 6 cavaliers du rang, ça coûte 25 euros. Encore une fois, vous en avez 12 dans le set de base, donc, vous en avez pour 50 euros, en théorie, de cavaliers, mais, bon, ça peut manquer. Alors, cela dit, pour le coup, ces cavaliers du rang, c'est très facile de les acheter d'occasion pour vraiment pas cher, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui en ont, et qui sont susceptibles de les revendre. Si vous voulez, les cavaliers du rang, vous pouvez en trouver pour beaucoup moins cher que ça à la revente sur des sites d'occasion. Voilà, c'est tout pour ce qu'on peut récupérer. On n'aura pas vraiment besoin d'autre chose, donc, après, selon la liste que vous voulez jouer, j'en ai préparé 3, qui sont légèrement différentes les unes des autres. Et bien, vous achetez ce qui vous intéresse. Alors, passons rapidement, repassons rapidement sur Vassal. Comme je le disais, on va avoir ces 3 figurines ici que l'on va pouvoir essayer de récupérer pour améliorer un petit peu, et puis monter, surtout, atteindre les 500 points, tout simplement. Donc, voilà. Alors, comme je le disais, dans l'idée, c'est une armée qui, bien sûr, va beaucoup jouer sur la cavalerie. Et, une fois n'est pas coutume, on va pouvoir faire, en fait, mieux en utilisant les règles d'une légion légendaire qu'en utilisant directement la faction Rouhan. Qu'est-ce que c'est qu'une légion légendaire ? C'est une armée qui représente une faction, souvent, ou un ensemble de figurines, à un moment précis de leur histoire dans la terre du milieu. En l'occurrence, il existe une légion légendaire qui s'appelle les Cavaliers de Théoden, et qui représente, en fait, les forces du Rouhan au moment de la charge des champs du Pélénor. Donc, ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on veut représenter ici. Et puis, quand on joue Rouhan, on veut jouer une charge de cavalerie. Sinon, on ne joue pas Rouhan, en fait, on joue autre chose. Donc, c'est une force qui a pour caractéristique principale, on peut aller voir ça directement, de n'être constitué que de figurines de cavalerie, tout simplement. Comme vous pouvez le voir, dans la composition d'armée de cette liste, on ne peut sélectionner que des figurines à monter. Donc, Théoden est sur cheval, Eomer aussi. Dernhelm, c'est en fait, Mary et Eowyn à cheval, etc. On n'a que des figurines à cheval. Donc, très bien. Ça nous va très bien, puisque c'est ça qu'on veut jouer. Alors, cette Légion légendaire bénéficie de quelques règles très sympathiques que l'on va pouvoir regarder immédiatement. On a Théoden, qui doit être sélectionné, qui est le général. Dernhelm, Eowyn et Mary, qui peut être déployé dans une troupe, peu importe. Et une règle additionnelle intéressante, qui est les caviers du Rouen, dans cette liste d'armée, ne comptent pas dans la limite d'arc de votre force. C'est important, parce que sinon, vous pourriez simplement pas jouer la liste, parce que tous les caviers du Rouen ont un arc, en fait, de base. Cette règle est aussi présente dans l'armée du Rouen, de base. C'est exactement la même chose. On retrouve cette même règle additionnelle dans la liste d'armée du Rouen. Bien, on a également le bonus d'armée du Rouen, qui est donc un bonus de force pour les cavaliers dans un tour où ils ont chargé, qui est aussi reconduit dans la Légion légendaire. Mais on a une petite règle supplémentaire, qui est à mort, et qui fait qu'une fois par partie, au début de n'importe quelle phase de combat, Théoden peut annoncer, peut crier en fait à mort, et du coup, tout héros du Rouen allié à 12 pouces de Théoden peut déclarer un combat ou une frappe héroïque gratuitement, sans utiliser de point de puissance. Donc, une seule fois par partie, certes, mais c'est quand même très très fort, parce que ça va vous permettre d'avoir de pouvoir, lors d'un tour où vous êtes en bonne situation, augmenter cet écart avec des combats héroïques gratuits. Parfait. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir construire comme liste avec tout ça ? Ensuite, on ira regarder les figurines individuellement. Alors, je vous ai préparé plusieurs listes d'armée. J'en ai préparé trois, comme je le disais, avec des caractéristiques un petit peu différentes selon ce que vous pouvez vous acheter ou ce que vous voulez jouer, tout simplement. Première liste. Une liste qui va jouer plus sur le nombre. C'est cette première liste, ici. Alors, on va y retrouver Théoden, bien sûr, accompagné de huit cavaliers du Rouen, et de quatre cavaliers du Rouen avec Javelot. C'est finalement, ça, c'est exactement ce qu'on va retrouver, eh bien, tout simplement, dans le set de la bataille des champs du Pélidon. Deuxième troupe. Elle sera menée par Éomère à cheval, avec, donc, bouclier, cheval caparassonné et Javelot, ici, qui ont été ajoutés en option. Et il est accompagné de sept cavaliers du Rouen. On a donc un total de 21 figurines, six points de puissance, si on compte les points de puissance des deux héros, et un total de 499 points. Bien, donc on a pas mal de figurines de cavalerie, seulement deux héros, par contre. Et voilà. Du coup, là, pour cette liste-là, en termes d'achat, on a seulement besoin d'acheter Éomère, une quinzaine d'euros si on prend la vieille figurine d'occasion, et sept cavaliers du Rouen. Bon, je pense que ça peut se trouver pour pas trop cher d'occasion, là encore. Et bien sûr, l'idée, c'est que si vous perdez les chevaux, vous utilisez les versions à pied de vos figurines. Voilà pour cette première liste, donc, 21 figurines. Assez populeuse, donc, 21 figurines de cavalerie, lorsque ça charge, ça fait des gros dégâts. Deuxième liste que je vous propose, hop, elle est, au contraire, celle-ci, beaucoup plus réduite en nombre, et elle va beaucoup plus jouer sur les héros. Donc, on va y retrouver Théoden avec surcheval, etc., comme d'habitude, 4 cavaliers du Rouen avec javelot, 1 cavalier du Rouen avec bannière, donc, plus de chances de remporter les combats, puisqu'on va avoir des relances de dé. Éomère avec 4 cavaliers du Rouen, et 1 capitaine du Rouen à cheval avec bouclier, avec 4 cavaliers, également. Ici, Éomère n'a pas ses javelots, mais, bon, c'est pas très grave. On est à 16 unités seulement, donc, on a 5 unités de moins, et 8 points de puissance, par contre, on gagne 2 points de puissance du capitaine, qui va également bénéficier de la règle spéciale de la Légion Légendaire, et on a 500 points tout pile. Donc, ici, on a beaucoup moins de nombre de figurines, par contre, on a 1 héros et 1 bannière en plus. Voilà pour cette deuxième possibilité en 500 points, et dernière liste, dernière possibilité ici, qui est finalement une possibilité intermédiaire, c'est une liste avec 2 héros seulement, mais le porte-bannière, où on va se retrouver, du coup, au final, avec 19 unités, donc, Théoden avec 5 cavaliers, plus 3 avec javelot, et un porte-bannière, et puis donc, Éomère avec, lui aussi, 5 cavaliers, plus 3 avec javelot. Donc, on arrive bien à 19 unités, 6 points de puissance de nouveau, 500 points tout pile, on peut remettre les javelots à Éomère ici. Et donc, évidemment, c'est un entre-deux, ici, des listes précédentes. Donc, selon les figurines que vous avez à disposition, ce que vous pourrez arriver à récupérer, vous avez plusieurs options, et quoi qu'il en soit, encore une fois, lorsque vous voudrez jouer à un nombre de points plus élevé que 500, ça vous fera une bonne base, en tous les cas. Voilà. Alors, il y a des possibilités, bien sûr, d'inclure plein d'autres figurines, le roi a l'avantage d'avoir beaucoup de héros très sympathiques, comme, par exemple, Dernhelm, c'est-à-dire Mery, Mery et Eowyn, Gamelin, etc., etc. Il y a plein de bons héros, il y a des nouveaux héros aussi, qui sont sortis sur Forge World, mais qui sont assez chers, donc que je n'ai pas inclusi. Voilà. Alors, il est temps d'aller voir un petit peu les figurines de cette liste. Donc, première figurine, bien sûr, ça va être Théoden. Alors, à quoi ressemble notre ami Théoden ? Théoden est une figurine avec, donc, une valeur de combat de 5, alors, mon vent de 6, c'est quand il est à pied, bien sûr, quand il est à cheval, il se déplace de 10 pouces comme toutes les figurines de cavalerie. Donc, une valeur de combat de 5, c'est pas incroyable pour un héros. Force de 4, c'est du classique. Défense de 5, oui, mais il a armure lourde et bouclier, donc, en fait, il va passer à 7, et il a également, c'est tout, voilà, son cheval aura une défense de 5, également, comme il a une armure aussi, le cheval, un caparasson, deux attaques pour Théoden, donc, pas fantastique non plus, deux points de vie, voilà, une bravoure de 5, trois points de puissance, trois points de montée, un seul point de destin. Alors, si on regarde juste ses caractéristiques, bon, globalement, c'est un héros assez moyen, des caractéristiques plutôt faiblardes, pour un gros héros, pour un général, en tout cas, par contre, on a trois points de puissance, trois points de volonté, il est assez fragile, seulement, un point de destin et deux points de vie, donc, voilà, il faut faire attention. du point de vue des règles spéciales, maintenant, alors, il a un debuff, si Grima fait partie de l'armée adverse, je ne reviens pas spécialement là-dessus, vous n'allez de toute façon pas constituer vos listes pour une figurine possible dans l'armée adverse, il a un tenet-bon, qui a une portée de 12 pouces, donc, ça, c'est excellent, parce que, tout simplement, cela va vous permettre, eh bien, d'éviter qu'aux figurines s'ensuit, si jamais vous êtes démoralisé, donc, c'est très bien, une 12 pouces, ça vous permet de couvrir une plus grande surface, même si, bon, en 500 points, pas forcément essentiel, mais, c'est toujours bon à prendre, il a aussi, comme tous les cavaliers du Rouen, tous les héros du Rouen, les règles spéciales, cavaliers experts, et seigneurs des chevaux, alors, cavaliers experts, c'est intéressant, ça veut dire que, il peut relancer les dés, pour les tests de saut, les tests, de franchissement, de nage, qui sont liés au cheval, peut-être de chute de cavalier aussi, donc, en gros, si jamais vous faites un, vous pouvez relancer, ça vous permet, comme ceci, d'éviter de vous faire renverser, par votre cheval, si jamais il meurt, par exemple, voilà, donc, toujours sympathique, et seigneur des chevaux, ça vous permet d'utiliser vos points de destin, si jamais votre cheval subit une blessure, ça peut éviter qu'il ne meure trop tôt, alors bon, pour Théoden, c'est un petit peu embêtant, parce qu'il n'a qu'un point de destin, mais pour un héros comme est Homer, c'est un petit peu plus intéressant, voilà, alors, Théoden a accès à la marche héroïque, toujours intéressant, pour le début de partie, pour pouvoir se projeter rapidement, même si, bon, là, vous êtes sur une force exclusivement composée de figurines, de cavalerie, donc, je ne pense pas que vous allez avoir besoin, ni avoir envie, d'utiliser vos points de puissance, comme ceci, frappe héroïque, là, par contre, c'est très bien de l'avoir, parce que vous avez une valeur de combat seulement de 5, et bon, des filles héroïques, assez peu, assez peu jouées, assez peu utilisées, bon, en tout cas, vous avez la frappe, c'est le principal, parce qu'il y a une valeur de combat de 5, vous risquez d'en avoir besoin, non, voilà, pour Théoden, donc, un bon petit héros, on va dire, attention à ne pas trop l'exposer, parce qu'il reste assez fragile, malgré une bonne défense, il n'a que 1 point de destin, et 2 points de vie, donc, attention, deuxième héros que l'on a ici, c'est Éomer, alors, regardons un petit peu ces statistiques, on retrouve en fait, à peu près les mêmes, mais, en un peu plus costaud, un peu plus violent, un peu plus costaud, on a une valeur de combat de 5, donc c'est pareil, c'est moyen, une force de 4, toujours, une défense de 6, parce qu'il a l'armure lourde de base, qui va passer à 7, avec le bouclier, donc, exactement pareil, par contre, 3 attaques, 3 points de vie, toujours un bravo de 5, et puis donc, 3 points de puissance, 3 points de volonté, 3 points de destin, si vous avez regardé ma dernière vidéo, à propos de Chagrat, on est un peu dans le même type de héros, c'est à dire, que c'est un très bon héros, qui coûte pas trop trop cher, on est sur une centaine de points, avec de très bonnes statistiques, en plus, donc, comme il est à cheval, il va avoir la possibilité, de renverser l'adversaire sur une charge, etc, etc, donc, c'est très intéressant, un très bon héros, avec, comme règle spéciale, cavalier expert et senior défaut, les mêmes que Théoden, il a également, une petite règle intéressante, qui risque parfois, de s'appliquer dans vos parties, donc, si Théoden ou Eowyn, sont dans la même armée, que Eomer, et qu'au moins, l'un des deux est tué, pour le reste de la partie, Eomer, ajoute plus un, à tous ses jets, pour blesser, pendant la phase de combat, donc, c'est bien, dans le sens, où, si jamais Théoden meurt, Eomer devient plus dangereux, il va avoir plus de facilité, à tuer ses adversaires, donc, bon, pourquoi pas, par contre, pour le reste de la partie, il doit charger à chaque source, il est en mesure de le faire, ça, c'est un petit peu handicapant, parce que, du coup, vous pouvez pas aller, je sais pas moi, reculer, pour reformer vos choix, je ne sais rien, vous êtes obligé de charger, donc, bon, ça c'est pas très très intéressant, pas très très intéressant, voilà, alors, j'insiste pas plus là-dessus, bon, comme vous le voyez, il y a plein plein de héros, qui peuvent être jouables, en Rouen, même en 500 points, si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas à tester, Elfem, qui est un très bon héros, Dehormin aussi, Gamelin en 500 points, je pense que c'est un peu moins intéressant, il coûte un peu trop cher, enfin, à cause de l'étendard, notamment, bon, Hamas, vous ne pourrez pas le jouer dans la, dans la Légion Légendaire, je ne crois pas, je ne crois pas qu'il y soit, il est recambrant non plus, voilà, Grimbold non plus, parce qu'il n'y a pas de cheval, donc forcément, il ne peut pas le jouer dans une armée full cavalerie, alors, le capitaine, le capitaine du Rouen, qui est inclus dans une de mes listes ici, et que si jamais vous voulez jouer un petit peu, avec plus de points, 600, 800, vous allez pouvoir inclure plus facilement, donc, le capitaine du Rouen ne coûte pas très cher, on a de base une valeur de combat de 4, et pour le reste, c'est un capitaine standard, c'est à dire force 4, défense 5, mais bon, ici bien sûr, on va récupérer armure lourde et bouclier, donc on va passer à 7, 2 attaques, 2 points de vie, une bravoure de 4, 2 points de puissance, 1 point de volonté, 1 point de destin, donc on est vraiment dans des stats, pardon, très classiques, pour un capitaine, il a accès au même acte spécial, que Eomer et Théoden, c'est à dire cavalier expert, seigneur des chevaux, il a accès également à la marche héroïque, donc, encore une fois, ça ne vous servira pas à grand chose, juste votre armée, on ne sait jamais, voilà, et par contre, extrêmement intéressant, si cette figurine est à moins de 12 pouces de Théoden, et qu'elle a le mot clé cavalerie, ce qui est le cas, puisqu'elle a un cheval, enfin, moi, tant qu'il n'est pas tué, dans notre armée, elle reçoit un bonus de plus 1 à sa valeur de combat, pendant un tour où elle charge, et vous commencez à voir venir l'idée, qu'il va falloir beaucoup charger, lorsque vous avez, lorsque vous jouez cette liste, parce que du coup, vous allez passer à combat 5, ce qui est quand même pas mal intéressant, pour une figurine, aussi peu chère que ce capitaine, là, par contre, ça devient intéressant, et je termine rapidement avec, et bien, la dernière figurine de notre armée, qui est tout simplement le cavalier du Rouen, le cavalier du Rouen, coûte 14 points, une valeur de combat de 3, c'est faible arbre, comme un guerrier de base, finalement, une valeur de tir de 4+, ils ont tous des arcs, donc c'est important, certains ont des javelots aussi, une force de 3, bon, c'est pas terrible, une défense de 5, qui va être, qui va, ouais, qui va être, qui va être simplement à 5, donc c'est pas forcément extraordinaire non plus, une attaque, un PV, seulement 3 de bravoure, voilà, donc on est sur un guerrier humain de base, pas forcément exceptionnel, bien, voilà, à côté de ça par contre, on a également, la règle cavalier expert, pardon, si vous voulez sauter des barrières, sauter des fossés, etc., c'est quand même plutôt sympathique, et surtout, vous avez également la règle de boucablier de Théoden, donc sur un tour, vous avez chargé avec un cavalier du Rouen, vous gagnez, plus un valeur de combat, donc il passe à 4, voilà, donc encore une fois, on va être sur une armée de charge, voilà, si on fait le bilan, au point de vue des boeufs, des améliorations, des figurines, liées à, aux différentes règles spéciales, et aux différentes, aux différents bonus de la Légion légendaire, on a donc, sur un tour, on a chargé, avec, c'est, c'est, c'est trois listes d'armée, c'est pareil, ça se joue de la même manière, on va avoir, plus un, à la valeur de combat, sur les cavaliers, et sur le capitaine, donc, il faut passer à 4 pour les cavaliers, et donc, à 5 pour le capitaine, très bien, si on va voir, Théoden, Théoden, plus un, en force, vous voyez, que l'idée va être, de beaucoup charger, et en plus de ça, donc, vous avez la règle à mort, qui va vous permettre, comme je le disais tout à l'heure, de faire des combats, enfin, une fois dans la partie, d'éclairer des combats héroïques, avec vos héros, donc, comment vous allez jouer cette liste, et bien, c'est très simple, tous vos points de puissance, ou presque, vont vous servir, à déclarer, des élans héroïques, pourquoi ? Parce que vous allez avoir besoin de charger, je rappelle un petit peu, les règles de la cavalerie, pour les gens qui ne connaissent pas, alors, on va prendre quelques figurines du mal, je crois que j'en ai qui traîne ici, voilà, hop, on va prendre ces petits orcs du Moranon, qui n'avaient rien demandé à personne, et on va considérer, que vous jouez, la dernière armée, celle qui est plus équilibrée, je vais supprimer ça, hop, voilà, hop, donc, en imaginant, que vous jouez cette liste, et que vous êtes opposé, à des terribles, et villes orcs, et bien, du Moranon, hop, je vais en mettre un petit peu partout, pour montrer cet effet, meute d'orcs, hordes, voilà, alors, pour rappel, une figurine de cavalerie, en plus d'avoir un meilleur mouvement, parce que vous êtes à cheval, donc vous pouvez bouger, de 10 pouces au lieu de 6 pouces, une figurine de cavalerie reçoit des bonus, quand elle charge, elle reçoit une attaque supplémentaire, et elle reçoit la possibilité de renverser l'ennemi, si elle remporte le combat, c'est-à-dire que si vous prenez un cavalier de base, qui charge ici, hop, qui charge ici, ou peut-être mettre les figurines dans l'autre sens, c'est un peu plus logique, voilà, hop, donc ici, en théorie, dans ce combat, votre cavalier, il a une attaque, et il est opposé à 2 orcs, donc 2 attaques, donc en théorie, il est en mauvaise posture, puisqu'il est en 2 contre 1, en plus de ça, les guerriers du Moranon, ils ne sont pas spécialement là pour rigoler, ça tape fort, donc, bon, on pourrait se dire, c'est mal engagé, mais, avec nos, si on fait le bilan de nos règles spéciales, ici, eh bien, le bonus d'attaque, de la charge de cavalerie, fait que ce cavalier du Moran, qui a une attaque de base, eh bien, il passe à 2 attaques sur sa charge, donc il a 2 dés, de plus, il a plus 1 en combat, grâce à la règle spéciale, de Théoden, s'il est à 12 pouces de Théoden, il va avoir plus 1 en combat, ce qui veut dire qu'en cas d'égalité, si je fais, un 6 avec le cavalier, et un 6 également, avec les orques du Moranon, eh bien, il y a égalité, mais, ici, grâce à cette règle spéciale, le cavalier passe au-dessus, et il remporte le combat, et, s'il remporte le combat, la figurine, les figurines avec lesquelles il est en contact, au socle à socle, sont jetées à terre, ce qui veut dire que, vu qu'il va porter des coups, contre une figurine qui est à terre, il va pouvoir doubler, enfin, transformer son attaque, le double de frappe, c'est à dire que, chaque attaque va être doublée, concrètement, ça veut dire que, ce cavalier, qui avait une attaque, à la base, va porter 4 coups, puisqu'il est passé à 2 attaques, comme il avait chargé, et que ces 2 attaques sont doublées, lorsqu'il remporte le combat, dans un tour où il a chargé, donc, il va avoir 4 dés, pour tuer ce guerrier du Moranon, et souvenez-vous, il a un bonus de plus 1 de force, grâce à l'arrêt spécial, couré à la ruine, et à la fin du monde, donc, 4 attaques, au lieu d'une seule, une meilleure valeur de combat, et, plus 1 en force, en plus, c'est totalement démentiel, votre guerrier, votre cavalier du rond de base, qui a des stats, plutôt basiques, devient une machine à tuer, et c'est valable, sur toutes les figurines, de votre armée, c'est pour ça, que vous devez impérativement, charger, à chaque fois, que c'est possible, en fait, concrètement, j'en ai déjà parlé, dans une autre vidéo, ça veut dire quoi, ça veut dire que, le premier tour, où vous, le premier tour, où votre cavalerie, est engagée au combat, ça doit être un tour, où vous n'avez pas l'initiative, c'est à dire que, votre ennemi s'avance, et vous contrez, ensuite c'est à vous de bouger, et vous faites, une contrecharge de cavalerie, alors bien sûr, c'est pas forcément évident, à mettre en place tout le temps, et donc dans l'idée, c'est ça qui va se passer, votre ennemi s'avance, et vous, ensuite, vous décidez, vous faites, vous allez aller, aller faire des charges de cavalerie, un peu partout dans ces rangs, pour profiter de tous ces bonus, qu'on vient de voir, vous allez aller mettre, des charges vraiment partout, hop, hop, partout, vous pouvez, vous n'êtes pas en plus, obligé d'engager, bon là, j'appuise un peu sur le mouvement, mais c'est simplement pour vous montrer, vous n'êtes pas obligé d'engager, toutes les figurines adverses, donc voilà, vous faites quelque chose, qui vous arrange, vous faites des charges, et votre ennemi, donc, ne peut pas vous contrecharger, puisque c'est lui qui avait l'initiative, il s'est déplacé avant, et au tour suivant, avec l'un de vos héros, vous déclarez, un élan héroïque, il est possible qu'il ait des héros dans le coin, et qu'il fasse de même, vous avez toujours une chance sur deux de gagner, et vous essayez de charger à nouveau, et, dans cette liste-ci là, vous aviez 6 points de puissance, je pense que, sur les 6, vous devez en avoir, minimum 4, qui passent dans des élans, et, une fois dans la partie, dans cette situation, vous êtes vraiment à votre avantage, n'attendez pas forcément très longtemps, ça peut être au début de la partie, vous faites, vous utilisez votre règle spéciale à mort, et, vous allez pouvoir déclarer des combats héroïques gratuits, alors bien sûr, l'idée, c'est pas de déclarer des combats héroïques gratuits, avec Théoden tout seul engagé au combat, ou Éomer tout seul engagé, je vais y arriver, au combat, l'idée, c'est de le faire dans un tour, où, vous avez réussi à isoler, une figurine adverse, avec, Éomer, hop, voilà, vous êtes dans cette situation ici, par exemple, ça c'est vraiment l'idéal, vous déclenchez votre règle spéciale, Éomer déclenche un combat héroïque gratuit, il est évident que, vous avez 99,9% de chance de tuer ce pauvre lancier ici, vous avez donc, si on récapitule, 3 attaques de base avec Éomer, comme il a chargé, ça fait 4, il a une meilleure valeur de combat, que l'orque, et il va la donner à tout le combat, donc 4 attaques sur la charge, ça veut dire quoi, ça veut dire que, il a ensuite 8 dés pour blesser, et chaque cavalier a lui-même 4 dés pour blesser, sachant que Éomer passe à une force de 5, vu qu'il a la règle spéciale, comme il a chargé, enfin bon, ça fait des possibilités de dégâts, c'est incroyable, les cavaliers eux-mêmes passent à une force de 4, enfin voilà, vous avez compris le principe, vous faites, vous allez le tuer 15 fois, et donc ensuite, vous allez pouvoir vous redéplacer avec toutes vos figurines, puisque toutes les figurines du combat héroïque gratuit, peuvent de nouveau se déplacer, voilà, donc c'est une armée qui joue sur la charge, votre gros point fort, c'est la charge, vous avez une meilleure valeur de combat, une meilleure force, plus d'attaques, possibilité de renverser vos adversaires, etc, donc c'est un effet boule de neige, lorsque vous faites des charges, vous ne devez jamais arrêter de charger, avec cette armée, c'est vraiment le B.A.B.A. Si jamais vous vous faites contrecharger par l'adversaire, c'est pas de chance, s'il a plus de puissance que vous, qui gagne 2 ou 3 tours d'affilée, les jets neutres pour les énormes héroïques, là par contre, c'est pas de chance, mais vous ne pouvez pas grand chose, dans ce cas là, le but ça va être de tenir un maximum, d'essayer de profiter des effets de la bannière, et votre adversaire risque de s'attaquer à vos chevaux, mais bon, voilà, vous jouez sur vos points forts, vos points forts, c'est la charge, l'idéal également, j'en viens aux points forts, les points forts de l'armée, donc, ça va être la charge de cavalerie, je viens de l'expliquer en longueur, et bien sûr, l'autre point fort, c'est la mobilité, toute votre armée est à cheval, ça veut dire que, si vous pouvez, essayez de n'engager qu'une petite partie de l'armée adverse, le temps que le reste de l'armée ennemie arrive, vous serez déjà débarrassé de toute une portion de son armée, parce que vous allez vous dépasser plus vite, vous allez pouvoir encercler votre adversaire, vous allez pouvoir le bloquer, vous allez pouvoir jeter au sol, ces figurines, et c'est donc engager une petite partie de l'armée adverse, peut être une excellente solution, les valeurs, enfin, tous les bonus de charge, évidemment, la mobilité, gros point fort de la liste, troisième point fort, on n'y pense pas forcément, ça va être les tirs, et oui, parce qu'au final, quasiment toutes vos figurines, sont équipées d'arc, ça veut dire quoi ? ça veut dire que, si votre adversaire sait, que votre gros bonus, c'est les charges de cavalerie, il peut être tenté de ne pas s'approcher de vous, s'il a quelques archers par exemple, et de vous tirer de vue pour tuer vos chevaux, c'est une tactique qui pourrait être un petit peu effrayante, dans le sens où, voilà, si jamais vous ne voulez pas prendre le risque, de vous faire charger, par l'adversaire, sur un tour, vous pourriez vous retrouver un petit peu bloqué, dans l'effet donc, et bien, vous avez beaucoup, beaucoup d'archers dans cette liste, si on regarde ça dans le détail, si on prend donc toujours cette liste intermédiaire, vous avez seulement, trois figurines qui n'ont pas d'arc, donc le porte-bannière, le, quoique le porte-bannière doit avoir un arc quand même, il me semble, enfin, quoi qu'il en soit, donc Théoden lui n'en a pas, et Omer non plus, et Omer par contre a des javelots, donc voilà, ça peut se lancer aussi, et sinon, vos 18 cavaliers classiques, ils ont des, soit des javelots, soit des arcs, donc vous pouvez vous déplacer, en plus, d'une distance correcte, puisque vous êtes à cheval, vous pouvez vous déplacer de 5 pouces, et tirer, qui est plutôt bien, encore une fois, n'hésitez pas aussi, occasionnellement, à faire une marche héroïque, pour vous déplacer encore plus, et pouvoir tirer quand même, voilà, donc vous allez pouvoir mettre la pression sur votre adversaire, pour qu'il avance vers vous, au corps à corps, avec vos tirs, et lorsqu'il est assez près, vous pouvez décider des charges, et commencer par faire une grosse charge, possiblement sur le flanc, possiblement sur l'arrière, pour aller vous en prendre au lancier, et ne pas vous faire avoir, par trop de dés en face, tout simplement, parce que vous n'avez pas, des valeurs de combat extraordinaires, ça me permet, de faire une petite transition, sur les points faibles, de la liste, par contre, les points faibles, c'est, alors, premier point faible, ça va être, la fragilité relative des chevaux, alors, comme je viens de le dire, il y a des moyens, de jouer, autour de cette fragilité, c'est à dire, de mettre vous même, la pression sur votre adversaire, pour qu'il ne puisse pas, enfin, qu'il ne passe pas 15 tours, à vous tirer dessus, à distance, après, si vous êtes contre des elfes, par exemple, avec une galadriel, qui a fait une lumière aveuglante, et que du coup, vous ne pouvez pas vraiment tirer, sur votre adversaire, vous même, ça ne marche pas, donc voilà, globalement, vos chevaux sont assez fragiles, ils ont une défense de 4, ça se tue très facilement, à distance, ça se tue également, très facilement, corps à corps, globalement, dans la plupart des cas, le premier objectif de votre adversaire, avant même de tuer vos figurines, ça va être de tuer les chevaux de vos figurines, parce que, évidemment, tous ces bonus là, que vous avez sur vos charges, vous ne les avez plus du tout, même si vous chargez, sur un tour, vous êtes à pied, donc forcément, c'est beaucoup moins intéressant, et les guerriers du rond à pied, bon, c'est vraiment pas terrible, donc évidemment, son premier objectif, ça va être de vous mettre, vos héros, et vos guerriers, enfin, vos cavaliers, à pied, donc attention à ça, n'hésitez pas à utiliser des couverts, vous mettre derrière les bâtiments, également, ne pas exposer vos héros en première ligne, si votre adversaire a des archers en face, parce que sinon, il va perdre son cheval, c'est sûr, donc faites attention à ce genre de détails, voilà, autre, autre faiblesse, c'est la valeur de combat de vos héros, vos cavaliers, ont un bonus de valeur de combat, lorsqu'ils chargent, ce n'est pas valable, pour les héros, et, vos héros, ils sont à 5, en capacité de combat, c'est pas mal, c'est pas non plus extraordinaire, parce que, eh bien, 5, c'est la valeur de combat d'un guerrier elfe de base, donc, voilà, si vous tombez contre des elfes, c'est vraiment pas terrible, si vous tombez contre d'autres armées, type orc, ou type humain, de manière générale, c'est ok, mais sans plus, et vous vous faites surclasser par plein, plein de bons héros, comme Aragorn, Boromir, j'en sais rien, j'en passe, et des meilleurs, même s'il n'y en a pas beaucoup, des meilleurs, pour le coup, donc, valeur de combat, un peu faiblarde, après, bon, vous pouvez aussi faire des frappes héroïques, et d'ailleurs, la règle à mort vous permet aussi, potentiellement, de faire une frappe héroïque gratuite, plutôt qu'un combat héroïque, c'est un peu plus, sans doute, ce sera sans doute un peu moins intéressant, mais, selon la situation, bien sûr, n'hésitez pas, à faire plutôt, plutôt ça, et dernière faiblesse, vous vous doutez certainement, de ce que je vais vous dire, c'est la magie, bien sûr, alors, la magie, et peut-être aussi les monstres, qui peuvent être pénibles à gérer, alors, la magie, pourquoi ? la magie, parce que, eh bien, des gros héros, magiciens, comme Saruman, ou Gandalf, vont pouvoir vous embêter très facilement, les héros, déjà, ont chacun, ici, vos deux héros, ils ont trois points de volonté, donc, c'est bien, mais bien sûr, ça ne suffit pas, face à un gros magicien, comme le roi sorcier, ou comme Saruman, avec son bâton, je ne sais rien, donc, vos héros peuvent être très facilement bloqués, notamment, Théoden, qui va être très vite ciblé, pourquoi ? Parce que, la plupart des buffs de la cavalerie, sont liés à la présence, et à la proximité de Théoden, dans un rayon de 12 pouces, donc, il peut être relativement fréquent, qu'un magicien adverse, cible Théoden, avec, par exemple, des injonctions, pour le forcer à reculer, et à s'éloigner de vos troupes, donc, voilà, ça, vous n'y pouvez pas grand chose, je peux vous dire de faire attention, mais, en fait, bon, il faudra jouer avec, c'est comme ça. Autre chose pénible avec la magie, c'est, par exemple, les sorts comme Impact Magique, qui jettent les figurines touchées à terre, évidemment, une figurine qui est jetée à terre, si c'est de l'infanterie, c'est un peu embêtant, mais c'est pas dramatique, si c'est de la cavalerie, vous perdez automatiquement votre monture, donc, par exemple, en imaginant un lanceur de sorts qui se trouve ici, il fait un Impact Magique sur ce cavalier, qu'est-ce qui va se passer ? Le cavalier, il ne peut pas résister, parce qu'il n'a pas de volonté, et du coup, il va aller s'éclater contre Théoden, et même si Théoden, il a de la volonté, lui, en fait, il s'est juste pris un cavalier dans la tronche, donc, il tombe de son cheval automatiquement, et vous ne pouvez faire aucun jet, pour empêcher cela, et donc, votre placement, votre positionnement, va être déterminant, mais bien sûr, vous n'allez pas pouvoir forcément lutter contre tout, vous ne pourrez pas tout le temps, être positionné parfaitement, pour éviter ce genre de choses, donc, faites-y attention dans la mesure du possible, mais bon, de toute façon, la magie, vous allez la subir, vous n'allez pas vraiment pouvoir, faire autre chose que cela, dans l'idéal, n'hésitez pas à envoyer un petit contingent de cavalier, pour flanquer, vraiment, vous avez l'avantage de la mobilité, donc, pour aller embêter le magicien, cela peut être une très bonne idée, vous le forcer à faire des sorts défensifs, comme des immobilisations, ou ce genre de choses, cela le rendra, du coup, moins gênant, pour vos propres attaques, et donc, autre faiblesse un petit peu liée, cela va être les monstres, pourquoi, parce que les monstres, comme les trolls, etc., ou les ombrellés, aussi, qui en sont, peuvent faire des projetés, et les projeter, c'est un petit peu comme l'impact magique, on peut vous projeter, l'un de vos cavaliers, sur un de vos héros, et donc, il va tomber au sol, etc., etc., ce genre de choses, peut être très, très pénible, lorsqu'on joue une armée de cavalerie, évidemment, vous saurez, vous évitez, ces situations, avec l'expérience, en jouant la liste, mais bon, il va falloir y faire attention, dans la mesure du possible, autant que faire se peut, essayer de faire attention, à votre placement, et aussi, à bien, à bien essayer, de gérer en priorité, ces grosses menaces, que sont les monstres, par exemple, mais, typiquement, le pire, ça va être, bien sûr, les monstres, de cavalerie, comme les ombrellés, qui sont totalement ingérables, comme contre vous, parce que, vous perdez vos bonus de cavalerie, quand vous les chargez, en plus, ça, c'est un détail, qui peut être important, également, les bonus de cavalerie, donc, l'attaque supplémentaire, et la possibilité de renverser, ne sont pas effectifs, lorsque vous chargez, d'autres figurines de cavalerie, donc, attention, par contre, vous conservez, les autres bonus, de la légion légendaire, donc, évidemment, ça, ça, par contre, c'est bien, c'est quand même, un plus d'avoir chargé, voilà, alors, que dire d'autre, sur ces cavalerie, on n'a pas grand chose, c'est une excellente armée, et c'est assez différent, de ce qu'on a vu, ensemble, jusqu'à maintenant, on a plutôt vu, soit des armées d'infanterie, dont la faiblesse, c'était la mobilité, soit des armées d'élite, de héros, ici, vous avez une armée, au contraire, focalisée sur la mobilité, qui est un énorme atout, dans le jeu, c'est pas facile, de vous le montrer, là, comme ça, mais vraiment, le fait de pouvoir vous déplacer facilement, et vite, à n'importe quel endroit du champ de bataille, c'est extraordinaire, vos guerriers, vos cavaliers, vont pouvoir aller prendre, sur les scénarios objectifs multiples, un gros avantage sur vos adversaires, sur les scénarios avec un objectif central, où il faut tenir le centre de la map, vous allez y être, avant votre adversaire également, en plus de ça, comme je le disais, vous avez vos arcs, vos javelots, pour justement utiliser, en plus, l'autre avantage, qui est que, vous allez pouvoir forcer votre adversaire, à avancer vers vous, et ensuite, vous allez le charger, vous allez le renverser, vous allez multiplier vos attaques, faire des éléments héroïques, etc. C'est vraiment une excellente armée, que je vous propose de jouer, très sympa à jouer, peut-être moins sympa à affronter, si on n'a pas les armes, pour la gérer, mais en tout cas, n'hésitez pas à essayer, et vous allez voir, vous n'allez pas le regretter, les élans héroïques, et puis voilà, vous jouez le Rohan, et vous avez vraiment l'impression, d'être sur les champs du Pélinor, et de voir votre cavalerie, balayer les rangs adverses, ça fonctionne vraiment, et ça marche vraiment, donc c'est plutôt jouissif à jouer. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo sur le Rohan, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, dans les commentaires, si vous avez également, des questions, des remarques, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt, on se retrouve assez vite, pour la dernière partie, de cette série de trois vidéos, sur les listes que l'on peut monter, à partir de la boîte de base, où on va se centrer, pour la prochaine fois, sur les morts de Donaro, et quelle liste on va pouvoir essayer de monter avec. Sur ce, je vous dis à bientôt, et puis bonne fin de journée.